Bonjour et merci de nous retrouver sur le plateau d'un chœur qui écoute votre rendez-vous de spiritualité. Aujourd'hui nous avons la joie d'accueillir Sœur Nelly Boussac. Bonjour Sœur Nelly. Bonjour. Alors vous êtes avec Sœur Thérèse, vous formez une fraternité carmélitaine dans une zone de sécurité prioritaire dans la cité Ayende à Saint-Ouen en Seine-Saint-Denis. On vous appelle donc Bonne Sœur de la Cité, c'est comme ça qu'on vous surnomme là-bas. Ça fait 25 ans que vous vivez dans cette cité avec Sœur Thérèse. On va revenir sur votre parcours de foi, sur votre passion pour la cité, ce que vous y vivez concrètement. Mais auparavant, comme le veut la tradition dans cette émission, vous allez nous lire un texte. Donc ce texte, c'est un passage d'Isaïe. Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez, achetez et consommez. Venez acheter du vin et du lait, sans argent et sans rien payer. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas ? Vous fatiguez pour ce qui ne rassasit pas ? Écoutez-moi donc, mangez de bonnes choses, régalez-vous de viande savoureuse. Prêtez l'oreille, venez à moi. Écoutez et vous vivrez. Je ferai avec vous une alliance éternelle qui confirmera ma bienveillance envers David. Lui, j'en ai fait un témoin pour les nations, un guide et un chef pour les peuples. Et toi, tu appelleras une nation que tu ne connais pas. Et une nation qui t'ignore accourra vers toi, à cause du Seigneur ton Dieu, à cause de Dieu, le Saint d'Israël, qui fait ta splendeur. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver, invoquez-le tant qu'il est proche, que le méchant abandonne son chemin et l'homme pervers ses pensées, qu'il revienne vers le Seigneur qui aura pitié de lui, vers notre Dieu qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et mes chemins ne sont pas vos chemins, déclare le Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus des vôtres et mes pensées au-dessus de vos pensées. Qu'est-ce qui vous a fait choisir ce texte, Sœur Nelly ? Je pense que c'est un texte qu'on retrouve dans les textes proposés de la Vigile pascale. Et pour moi, il y a deux accents importants. Il y a tout d'abord ce venez. Ce venez qui que tu sois, quoi que tu aies fait, quoi que tu aies. Donc il y a un peu une forme de gratuité qui est bien à l'encontre de ce qui nous environne aujourd'hui, notre monde. Voilà, donc cette invitation au festin. Dieu nous invite à un festin, on oublie des fois. Et puis il y a ce deuxième versant, qui on peut dire qu'est un peu grave, mais qu'on retrouve dans la passion du Christ, et que le Christ va traverser. C'est cette invitation à un chemin de conversion. Cette lumière, cette vérité à faire, et qui passe automatiquement par nos obscurités. Et finalement, nos obscurités qui, pour nous, derrière lesquelles on se cache, bien souvent, ou qu'on ne veut pas voir. Et où Dieu nous invite à, j'ai envie de dire, à les dépasser, à les regarder, en sachant qu'elles sont déjà pardonnées. Et chaque matin, chaque matin, on peut se dire qu'au regard de Dieu, on est tout neuf, quoi qu'on ait fait, quoi qu'on ait dit la veille. Ça, ce n'est pas évident. Et dans notre relation à l'autre, donner, Jésus nous invite, 77 fois par jour, pardonner. Alors, ce savoir pardonner, et savoir accorder ce pardon à l'autre, pour donner la chance à la vie de refleurir. – Alors justement, est-ce que la vie refleurit dans cette cité ayandée dans laquelle vous vivez ? Il y a quelques années, ça a été déclaré comme une zone de sécurité prioritaire, en raison des trafics de drogue, et puis des règlements de comptes, avec leur cortège funèbre de personnes assassinées, ou à la suite de règlements de comptes par balle. Malgré tout, vous dites, et vous avez eu l'occasion de le dire dans d'autres médias, que ça a été une occasion inattendue de voir refleurir une forme de fraternité au sein de la cité. – Oui, vous le disiez, 25 ans de présence en cité. Aujourd'hui, la cité n'a plus le même visage qu'il y a 25 ans, la population n'est pas la même. Et je dirais, même, il y a 25 ans, il y avait une, bon, ce qu'on vivait dans les… parce qu'il se vit un peu au niveau de toute la société, une forme de… une notion du collectif qui était plus développée, on va dire, ou un individualisme moins développé. – Et il est vrai que, bon, d'année en année, on a vu cet isolement, ce manque de dynamisme, de côté festif, la fête des voisins n'avait plus vraiment sens, toute forme d'association, que ce soit amicale, locataire, association sportive, perdait là aussi sa ferveur. Et puis, voilà, il y a eu effectivement, avant même que la cité et le quartier soient reconnus zone sécurité prioritaire, il y a eu donc cette drogue. Cette drogue et avec cette violence, une nouvelle délinquance qui a effectivement touché nos jeunes de plein fouet, où des familles ont explosé, si je puis dire. Et là, une initiative qui est venue de la mairie, des boîtes à idées déposées dans les écoles, maisons de quartier, tout ça, en disant, mais qu'est-ce qu'on est prêts à faire ? Et puis, voilà, il y a quelque chose appris, une quarantaine de personnes se sont retrouvées, pas automatiquement des gens qui avaient l'habitude de militer, comme on dit, au sens de la militance d'outrefois, mais des gens qui se sont levés pour exprimer avant tout un ras-le-bol. Ça, c'est vrai que les premières rencontres, c'était Yann Amar. Yann Amar. Puis, à ces rencontres étaient présents aussi des personnes du service public, directrices d'école, des instituts, des responsables maisons de quartier, des bailleurs, HLM, tout ça. Et des constats qui ont été faits comme si tout le monde avait démissionné, les habitants, mais aussi des personnes en responsabilité. Et petit à petit, un dialogue s'est installé, et l'envie, une envie, une envie de vivre, une envie de... Ça suffit, on va faire autrement, on va essayer de faire quelque chose pour nos enfants, parce que bien sûr que ce sont les enfants qui sont les premières victimes, comme on dit, comme guetteurs ou comme porte-canettes. Et l'air de rien, en un an, c'est 150 personnes qui ont été touchées par ce genre de réunions, de rencontres. Il y a eu des petits groupes de travail, plus sur justement les bailleurs, parce que c'est vrai que les cités, il y avait quelque chose à dire au niveau de l'office HLM. Il y a eu un petit groupe sur les activités périscolaires, comment accompagner les enfants en dehors des heures scolaires pour pas qu'ils traînent trop sur la dalle. Et puis un autre groupe qui était vraiment par rapport à la drogue et tous ces méandres, parce que la drogue, ça dépasse largement Saint-Ouen et largement la France même. Et au final, j'ai envie de dire qu'à travers ces groupes de travail, à travers cette mobilisation, moi j'ai senti trois choses. Une première chose, on a redécouvert le goût du vivre ensemble. On parle souvent de tisser le lien du vivre ensemble. Mais faut-il entrevoir le goût ? Parce que vivre ensemble, j'ai envie de dire souvent, on est obligé, entassé comme des sardines dans la ligne 13 ou supporter la télé de son voisin. Mais est-ce que c'est ça vivre ensemble ? Donc là, on retrouve un certain, le goût de vivre ensemble. Deuxième chose, la place de chacun. La place de chacun, quel qu'on soit, même du petit, est ne pas faire les choses malgré nos faiblesses, mais avec nos capacités. Donc la capacité de chacun. On est tous capables de quelque chose, chacun différent. Puis une troisième notion, que je retrouve tout à fait dans le texte d'Isaïe, qui est cette réconciliation. Une réconciliation avec soi-même, parce qu'on peut s'en vouloir des fois, une certaine forme d'individualisme, de renfermement, peut-être qu'on a tous, bon voilà, vaut mieux ne pas voir, on s'enferme, une fois que j'ai fermé ma porte, c'est bien. Donc voilà, une réconciliation avec soi-même, une réconciliation avec le voisin, parce que c'est là, on s'était, au bout d'un certain temps, même s'il y a effectivement un certain nombre de déménagements, mais il y en a qui restent, on connaît, on connaît l'histoire, ah bah oui, mais c'est le frère d'eux, c'est le cousin d'eux. Bon, comment faire quand même de la vie, malgré l'histoire ? Donc voilà, ce chemin de réconciliation, et ce chemin de réconciliation vis-à-vis des pouvoirs publics, vis-à-vis des bailleurs, des instituteurs, voilà, retrouver un chemin de confiance. – Et concrètement, du coup, il y a eu des pétitions, il y a eu des permanences dans les halls d'immeubles ? – Alors voilà, concrètement, il y a eu une mobilisation, effectivement, au niveau des halls d'immeubles. Alors là, c'est pas uniquement ça va d'Oriandé, c'est ce qu'on appelle le quartier du Vieux-Saint-Ois, qui fait à peu près trois cités. Et tous les vendredis soirs, quel que soit le temps, même quand on a commencé, il faisait moins de 10 degrés, c'est pour ça que je dis bien quel que soit le temps, et bien, voilà, oser venir occuper un bas d'immeubles, pour une fois, que ce soit les habitants, et non pas les dealers, et puis bon, sous prétexte d'un café, d'un morceau de gâteau, tout ça, redonner, bon, voilà. Et à travers ça, redonner confiance aux gens qui leur disaient, si, sortez de chez vous, bon, voilà. Et puis, vis-à-vis des jeunes, bien sûr, on nous a dit, Madame, pendant ce temps-là, notre business, on ne peut pas le faire. Et nous, on a dit, mais le business, business, la cité, c'est avant tout chez nous. Est-ce qu'on a le droit aussi d'être dans notre hall, ou sur nos bancs, sur la dalle ? Bon, et il y a eu quand même aussi des échanges. Voilà, je me rappelle d'une maman qui a interpellé, qui a dit, elle a un jeune, en disant, mais est-ce que ta maman, elle sait que tu fais ça ? Ah ben non, donc on découvre à travers ça que ceux qui viennent faire le trafic directement ne sont pas issus même de la cité, parce que bon, voilà. Donc essayer de dire, bon, est-ce que tu crois pas ? Nous, on croit à autre chose, pour toi. Si on est là, c'est pas contre toi, c'est pour te proposer autre chose. Voilà, essayer de, voilà. Et à travers ça, c'est vrai que, parce qu'on a senti, même au niveau d'une vie de quartier, une vie de quartier qui reprend les formes. Moi, je trouvais que du coup, quand on allait au marché le samedi, on mettait beaucoup plus de temps à faire son marché qu'avant. Parce que d'un seul coup, voilà. Les langues se délient. La parole, c'est très libérateur. Et puis, c'est fantastique de voir, à une réunion, j'ai vu aussi l'intergénérationnel, un groupe de femmes qui ont réinterpellé une femme d'un certain âge en disant, mais vous vous souvenez bien de nous, quand on était jeunes, nous aussi, on faisait des bêtises, mais ça n'a rien à voir. Et on sentait quand même que ces gens, donc, depuis 25 ans, habitaient, mais ne se parlaient plus. Et là, on retrouvait une façon de s'exprimer. Donc ça, c'est bien la vie qui refleurit. Et vous-même, donc, comme religieuse, vous trouviez à votre place avec les personnes. – Alors ça, c'était une grande question. Quelle était notre... Bon, vous avez dit, donc, nous sommes fraternité carméditaine, donc, effectivement, plutôt une présence de prière au sein d'un quartier. Et donc, normalement, à la base, on participe, mais on n'est jamais acteur en première ligne. Je dirais, on sert de relais, souvent, pour créer une aide aux devoirs, pour créer un groupe de femmes, comme il y a eu depuis 25 ans. Là, concrètement, cette boîte a aidé. J'y vais, j'y vais pas, on y va, on n'y va pas. Donc, on y est allé. On était avec Sœur Thérèse à l'une des premières rencontres, le dépouillement de ces boîtes. Et puis, petit à petit, ben oui, il nous a semblé que notre place, elle était là, dans le sens que venir, choisir la proximité, c'était aussi affronter ce qui se vivait. Et on a aussi un évêque, Pascal Delanoir, qui a dit quelque chose au centre Sèvres, au moment des 50 ans de Vatican II, et pour parler, donc, des quartiers du 93, il nous appelait à venir rejoindre. Rejoindre cette peur, cette insécurité. Non pas en disant, nous, on a la solution, mais voilà, le vivre ensemble, il passe aussi par là. Et il y a une phrase qu'il a dit, que moi j'ai retenue, ne jamais s'habituer à ce qui déshumanise l'homme. Et là, je me suis dit, donc, notre place, elle est là. Et donc, effectivement, à travers les membres, j'ai pris part à ces groupes de travail et ça m'a amené, effectivement, à pétitionner dans la cité et même à faire partie d'une délégation qui a été reçue au ministère de l'Intérieur pour demander un renforcement des forces publiques. Non pas que la force publique soit la seule solution, mais à un moment, il faut passer par là. Parce que nous, face à des armes, on ne peut pas. – Bien sûr. Alors, on va revenir maintenant sur votre parcours, Sœur Nelly, si vous voulez bien. Peut-être d'abord sur le terreau qui vous a enfanté à la fois. Qu'est-ce que vous gardez comme souvenir de votre enfance ? Déjà dans le 93, vous étiez déjà en Seine-Saint-Denis, puisque vous avez grandi jusqu'à l'âge de 7 ans dans la cité d'Orgemont, à Épinay, puis ensuite à la Cerise et Astin. Voilà. Quels sont les souvenirs marquants en fait de cette épreuve ? – Les souvenirs, c'est… Voilà, on vous parlait de la cité d'Orgemont, cette cité d'Orgemont qu'on a quitté. On a quitté à 7 ans, ça me paraît très jeune, et en même temps, je me souviens très bien avoir pleuré dans mon lit parce qu'on quittait la cité. Et on quittait la cité, ça veut dire on quittait les copains, les copines. C'était quand même, à l'époque, pour faire une fête d'anniversaire, on n'avait pas besoin d'aller chercher très loin. On était 14 enfants sur le même palier. Donc, voilà. Donc, c'était cette vie, cette vie de groupe. Alors, bien sûr, pour un choix de vie en pavillon, ça pouvait sembler être beaucoup mieux, mais au départ, bon, voilà, c'est les copains, les copines, bon. Et puis, très vite, il y a eu le basket. Dès qu'on est arrivé à Astin, il y a eu le basket. Et le basket, pour moi, a été donc un lieu de vie au-delà du sport. Il y avait quand même ce côté de la fraternité, de la solidarité, du dépassement de soi. Et très vite aussi, j'ai senti que beaucoup venaient là, non pas par amour du ballon, mais parce que c'était un lieu qui les sortait d'un certain isolement, et justement, notamment des cités. Et via le basket, moi, ça m'a permis de, je vais en dire, de garder un pied dans les cités de Stain, qui était le Clos Saint-Nazaire, c'était du Boulain-Neuf, parce que, voilà, mes copines, mes copains étaient issus de… Et je retrouvais un peu ce que j'avais vécu à Épinel. Et mon parcours de foi, j'ai envie de dire, m'a rattrapé après. À ce moment-là, j'avais un parcours, j'ai envie de dire, classique peut-être, baptisé, catéchisme, bon, voilà, peut-être un petit attrait quand même pour Jésus, c'est sûr, bon, voilà, mais sans… Voilà. Et puis, il y a eu, vers 14 ans, une opération des ménisques qui s'est relativement pas le passé, qui a été que surtout, pour moi, une blessure, plus qu'une blessure, une agression ressentie par le monde adulte, d'être incomprise, tout ça. Et là, c'est vrai que la foi était pour moi un refuge. Voilà. Jésus est devenu le confident, le proche. Oui, à chaque fois qu'il était question des petits, ben voilà, c'était ces petits-là dont j'étais, c'était aussi les petits de la cité, voilà. Et je crois qu'il y a quelque chose qui… un message, là encore, de libération que je sentais de ce côté-là. il faut du temps pour se le dire, mais je crois qu'il y a quelque chose qui s'est noué là. Et puis, donc, ça c'est vers l'âge de 14 ans. Puis, il y a un autre événement vers mes 20 ans, mes 18-20 ans, deux camps APF, donc APF, Association des Paralysés de France, donc des camps d'été où on est bénévole pour donner un coup de main comme ça, où là, c'est vrai que j'ai vécu quelque chose de très fort au niveau du service. Ben, l'handicap, finalement, j'ai envie de dire, j'étais pas passé loin. J'ai connu ou je connais encore des périodes, bon, qui fait que là aussi, je me suis sentie proche de ces personnes et j'ai vécu une aventure spirituelle très forte. au cours de ces camps d'été avec APF. Ah oui, il y avait quelque chose parce qu'il y avait un ami prêtre qui était passé dans le camp. Quand j'y repense aujourd'hui, je me dis, mais c'est bizarre, c'était quelque chose de complètement laïc. Bon, cet ami prêtre est passé. Bon, ça a donné une tonalité. Et puis, on m'a proposé, j'étais, lors de deuxième camp, j'étais économe et on m'a proposé le lundi, qui était le jour où les fournisseurs s'étaient fermés, de pouvoir prendre un peu de repos. C'est vrai que c'est quand même assez dense, ce genre de camp. Et on m'a proposé d'aller à l'abbaye Timadoc. Eh bien, pour moi, c'était une grande découverte l'abbaye. Je ne savais pas ce que c'était. La vie contemplative non plus. C'était des hommes, c'est vrai. Je le dis parce que, à travers cette découverte, j'ai continué dans l'année suivante de venir faire quelques petits stages comme ça. Et à un moment, un frère m'a dit c'est bien, mais tu sais, nous, on est des hommes, ce serait bien qu'il allait voir peut-être des femmes. Je lui dis, mais moi, comme ça, je suis sûr au moins que vous ne me mettrez pas la main dessus. J'ai toujours eu un côté un peu révolutionnaire, un peu, voilà, juste, voilà. Mais c'est vrai que j'ai découvert cette vie de prière et puis découvert que même du 93, on pouvait avoir droit à la vie de vie de prière. J'étais étonné qu'en église, on ne m'avait jamais proposé ce genre d'engagement. mais il y avait une seule chose quand même que je disais, moi, j'ai besoin de mon béton. Donc, il fallait que j'arrive à... C'est là que s'est dessiné un petit peu un choix de vie quand même, je crois, une envie de suivre Jésus sur ce chemin de la prière, mais sans oublier le béton. Et au-delà du béton, les gens du 93. Alors du coup, comment s'est fait déjà le déclic ou le contact avec le Carmel ? Comment est-ce que vous avez, dans votre béton, pu prendre connaissance et contact avec le Carmel ? Alors là, ça c'est... Vous savez, Dieu écrit droit, il y a une courbe. Le tout est venu d'un accident de voiture. C'est... Voilà, on était avec deux copines, bon, accident de voiture. Bon, la voiture bien escatée, nous, pas trop, à part une de nos copines qui, bon, il a fallu quand même l'amener jusqu'à l'hôpital parce que quand les pompiers sont venus, elles ne savaient plus trop comment elles s'appelaient. Et puis, à 11h du soir à l'hôpital, je me sentais un petit peu responsable, j'étais quand même conducteur. J'ai dit, mais il y a peut-être quelqu'un à prévenir de ta famille et elle me dit, ben écoute, bon, je ne t'avais pas parlé mais j'ai une tante qui habite Saint-Ouen, qui est Carmélie, tout ça. Donc moi, à l'époque, j'habitais Saint-Denis, donc Saint-Denis et Saint-Ouen, ça se touchait et c'est comme ça que le jour de la conversion de Saint-Paul, je rencontre Sœur Thérèse à Saint-Ouen pour lui annoncer que sa nièce est à l'hôpital. Et puis, de fil en aiguille, je découvre qui elle est, ce qu'elle vit, ce petit oratoire. Donc, c'était une rue à côté de la cité d'où on est aujourd'hui et je me suis, voilà, un flash, mais c'est ça, mais c'est ça que je cherche, mais c'est ça que tu cherches. Voilà. Alors bon, c'était un petit peu... Thérèse vivait là, effectivement, elle arrivait du couronne de Carmel de Boulogne-Biancourt, elle répondait à l'appel de l'évêque qui avait un désir d'une vie contemplative, du Carmel dans le 93. Voilà. Et moi, j'arrivais là-dessus, est-ce que... Bon, et puis de fil en aiguille, Guy a dit pourquoi pas et c'est comme ça qu'est née la fraternité carmelitaine de Saint-Ouen. Vous avez 25 ans que vous vivez avec Sœur Thérèse, du coup, dans un appartement ? Tout à fait, il y a eu des... Voilà, avec un cheminement de postulats, de noviciats, alors agrémentés de tous ceux qui ont bien voulu nous aider parce qu'à la base, voilà, c'est quelque chose de neuf qui se cherche en même temps. Et alors, je dirais, 25 ans après, il n'y a peut-être pas effectivement grandi, il n'y a pas eu de candidat ou de candidat. Donc, les candidats, peut-être si, mais peut-être justement des déçus d'une vie contemplative, des déçus, alors que ce n'est pas ça, notre essence, c'est une vie contemplative. Autrement, c'est vrai que... Parce que c'est ça, le cœur de votre vocation, c'est d'être une sorte de poumon de prière. Voilà, et puis c'est proposé, pour moi, c'était franchement en lien, justement, bon, je n'ai pas parlé, mais c'est vrai que dans ma vie, il y a eu aussi la JOC, la jeunesse ouvrière chrétienne, donc toute cette militance. Et pour moi, c'était vraiment venir, entretenir le feu de la prière pour permettre aux militants de terrain de tenir aussi. Donc il y avait vraiment une osmose, si je puis dire, et se dire que, voilà, ce n'est pas parce que on est du 93 et qu'on est ouvrier qu'on ne peut pas avoir droit à une vie de prière. Bien sûr. Il y avait un petit peu ça, quand même. Et du coup, vous dites, vous n'avez pas vu la relève arriver, très concrètement, et vous n'avez pas eu du ressentiment ou une forme de questionnement par rapport à ça ? Comment vous avez réagi par rapport à ça ? Au tout début, tout feu, tout flamme, on découvre plein de choses. Parce que finalement, à travers ma formation, j'ai découvert la vie contemplée, la vie religieuse. J'ai repris aussi toute l'histoire de l'Église. Parce que, comme je dis, on ne peut pas être religieux sans appartenir à l'Église, avec, je veux dire, des hauts et des bas, et puis, accepter tout un cheminement. Donc, j'ai envie de dire, les dix premières années, voilà, on boit beaucoup de choses et puis on découvre. Voilà. C'est vrai qu'il y a eu, peut-être, un peu un essoufflement il y a une dizaine d'années. Parce que, voilà, ce serait bien qu'on grandisse, que, bon, les militants quittent aussi la cité, beaucoup. J'ai envie de dire, la présence de la JOC et de la CO se fait moins sentir. Bon. Et puis, alors, je me souviens d'avoir, bon, un petit peu regardé, c'est vrai, qu'il y a Charles de Foucault qui ressemble un peu à ce qu'on vit, notamment les sœurs du Sacré-Cœur. Bon, voilà. Et puis, finalement, je m'aperçois que, et on me le dit, mais tu sais, nous non plus, nous, peut-être qu'on est peut-être plus nombreuses, mais regarde, on vieillit, il n'y a pas de... Là, est-ce que ce que tu vis te rend heureuse ? Est-ce que ça fait vivre des gens autour de toi ? Je crois qu'effectivement, quelque part, ça me rend heureuse. Oui, il y a des gens qui en vivent. Oui, il y a... il n'y a peut-être pas des religieux ou des religieux, mais il y a tout un groupe de laïcs, il y a une association, les Amis de la Fraternité Carméthènes de Saint-Ouen, où, voilà, on s'épaule. C'est vrai qu'être chrétien en cité aujourd'hui, tout bonnement, c'est peut-être pas évident, mais c'est peut-être pas le moment de quitter le bateau. Alors, finalement, j'y suis resté, puis je crois que j'y resterai. Très beau témoignage de fidélité. On va devoir terminer cette émission qui passe vite, malheureusement. J'aurais trois questions que je pose à chacun de mes invités, que j'aurais bien aimé vous poser. La première, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait j'ai envie de devenir chrétien, par quoi dois-je commencer ? Lâcher. Lâcher et... Je le dis, pourtant, c'est tous les jours qu'il faut le refaire. Faire confiance. Avance. Avance et tu ne seras pas déçu. Ensuite, quel est votre héros, votre saint, la personne que vous trouvez admirable ? Je vais parler d'une sainte qui n'est pas encore sainte, mais son procès de béatification est en cours. C'est Madeleine Delbreuil. Qui a vécu justement un petit peu ce que... Qui a vécu à Ivry dans les années 30, qui a été assistante sociale, qui a connu cette guerre, j'ai envie de dire, curée communiste, mais qui avait une vie de foi, un attachement au Christ, un attachement à l'Église, et donc un attachement à l'homme fantastique. Et aujourd'hui, à travers ses écrits, je suis membre aussi des amis de Mme Delbreuil. Je découvre sa personnalité et pour moi, c'est un témoin pour aujourd'hui. – Donc vous vous inspirez vraiment de ce qu'elle peut vivre dans ce que vous vivez ? – Tout à fait. Et de plus en plus. – C'est un peu ça, Charles de Foucault aussi, vous évoquiez aussi. – Et peut-être que tout à l'heure, je parlais d'un passage un petit peu avide. en 2004, il y a eu un grand rassemblement au tournoi d'Hendelbreuil, c'était l'anniversaire de sa mort, vu qu'elle est mort en 1964, c'est ça. Et là, à l'air de rien, voilà, je suis reparti. Ça m'a donné de blessances. – Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise ? – Je t'aime. – Merci beaucoup, c'est Anneli Boussac. Je rappelle donc qu'avec Sœur Thérèse, vous formez depuis 25 ans cette fraternité carmelitaine dans la cité Allende, à Saint-Ouen. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. – Merci pour votre fidélité. Ceux qui veulent revoir cette émission peuvent le faire en allant sur le site internet de KTO, www.ktotv.com. Sinon, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle émission. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501